Vous n'avez zéro autorité Olivier Camper, je me permets de vous le dire, on ne se connaît pas bien. Non, non, mais parce qu'ils ont commencé par le tennis, par le judo, taekwondo, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas justement qu'il y ait cette comparaison tout de suite. Vous dites aussi d'ailleurs qu'il y a très peu de fils de footballeurs qui ont fait une meilleure carrière que leur père. Pourquoi ? C'est vrai, mais je veux dire, vous avez une explication, c'est ça que vous pensez, c'est la pression ? C'est une des raisons, et on le voit nous, notamment à travers les différents athlètes, les différents sports, on voit que le football, que ce soit le fils de Djorkev, Oan, mon fils, on sent qu'ils ont un petit peu plus souffert que les autres. Et pourtant, Yuri lui-même, il est fils de footballeur, il est un grand, grand footballeur. Très grand footballeur, oui, mais c'est encore plus difficile. Oui, c'est ça, c'est le petit-fils de Jean, c'est ça. C'est le petit-fils, c'est le fils, c'est compliqué. Et c'est une autre génération, donc c'est peut-être différent aussi ? C'est différent, et les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et quand je vois la famille Noah, la dynastie Noah, le grand-père, Zachary, qui a gagné la Coupe de France avec Sedan. En foot. Après, Yannick, Roland-Garros. En tennis, et Joachim, dans le basket, c'est exceptionnel. Il n'a pas le choix, parce qu'il raconte dans le film qu'il se faisait battre par sa grand-mère au tennis, donc c'était un peu la honte quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada